Voici Faustin Trisndi Kumana, le pasteur qui selon certains fait des miracles. L'homme de Dieu est revelé aux fidèles camerounais au cours d'une croisade organisée ce samedi 18 novembre 2023. Nous sommes au stade Japoma à Douala dans la région du littoral. Le pasteur d'origine burundaise est très attendu pour une veillée de prière intense. C'est avec son jingle de sa célèbre émission radio Kankunga qui signifie « Reveillez-vous » que le berger fait son entrée, semblable à celle de Jésus à Jérusalem. Le berger est accueilli sous des ovations d'une foule en liesse. L'homme de Dieu a conquis ses millions de fidèles par son évangile qui prêche depuis 1996, date à laquelle il dit avoir reçu en songe la vision de son ministère dénommé ED Project, un reveil spirituel qui aujourd'hui s'étend aux quatre coins du monde. Ainsi pour accomplir sa mission, le serviteur de Dieu livre ses enseignements grâce à une application et des directs qu'il multiplie sur les réseaux sociaux. Ce qui permet à l'animateur à Dieu de se forger la réputation d'homme de Dieu doté de dons exceptionnels, dont le monde entier des centaines de personnes affirment avoir été guéries grâce aux prières du pasteur. Faustin Christ, dit Koumana, le président du PARSEM, organisation burundais, paroles et actions pour le reveil des consciences et l'évolution des mentalités. Au-delà de cette casquette d'homme de Dieu, est un repris de justice. En février 2012, Faustin Di Koumana est accusé de fausses déclarations pour avoir dénoncé des pratiques de corruption dans le recrutement des magistrats de son pays. Apprend-t-on ? Le 24 mars de la même année, il écope de 13 jours de détention à la prison centrale de Mbimpa et contraint à payer une amende de 10 millions de francs burundais de dommages et intérêts à reverser à Pascal Baranda-Guillet, alors ministre de la Justice à l'époque. Ce qui n'arrête pas la mission divine du pasteur au passé sombre, qui poursuit tout de même ses enseignements dans le monde entier. Et ceci gratuitement à printon.